Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule dans laquelle seront expliquées les règles d'un jeu, le jeu concept, largement inspiré du jeu de société que vous voyez à l'écran, le jeu concept, dont l'objectif est simplement de faire deviner des mots ou des expressions à l'aide d'images qui feront penser à des concepts liés aux mots ou à l'expression à faire deviner. Dans cette version qu'on aborde maintenant, elle est adaptée avec tous les termes, les concepts et les expressions qui ont été abordés dans le cours de sciences et technologies du premier cycle du secondaire, donc secondaire 1 et 2, et les images, les icônes à l'intérieur des pastilles carrées que vous voyez à l'écran sont adaptées en fonction des mots ou des termes qui ont été abordés, bien entendu. C'est une adaptation. Chaque élève aura une version papier avec les mêmes pastilles à l'écran dans le même ordre, aux côtés desquelles sont inscrits des mots qui peuvent aider chaque élève à se repérer sur la signification que pourrait avoir une pastille, mais il faut penser bien au-delà de ça, une pastille pourrait avoir une signification tout autre, à vous d'explorer les significations possibles. Pour jouer au jeu, chaque élève aura la version papier avec les mots, et une équipe de deux élèves se présente à l'avant avec une image, dans le fond, sur le tableau interactif. L'équipe à l'avant va choisir parmi trois boîtes un concept ou une expression à faire deviner, donc il pourrait y avoir, dans le fond, des concepts qui sont plus faciles, d'autres plus difficiles pour un, deux ou trois points. Une équipe, par exemple, va choisir un concept, ça pourrait être le concept pollinisation, et elle doit faire deviner le mot en ne pouvant dire que les mots oui ou non à l'avant de la classe. Donc c'est interdit de parler. La seule chose que l'équipe peut faire, c'est d'utiliser les fameuses pastilles carrées à l'écran et d'appuyer sur celles-ci pour faire apparaître des petits points rouges aux côtés desquelles on peut signifier, au reste de la classe, qu'on veut faire penser, dans le fond, à quelque chose lié à l'image sélectionnée. On peut sélectionner le nombre de pastilles carrées qu'on souhaite, et le reste de la classe tente de trouver le mot, et l'équipe va répondre par oui ou par non. On peut désélectionner, dans le fond, des pastilles, et en resélectionner d'autres, et lorsqu'un joueur a finalement deviné le mot, et voilà, l'équipe qui est à l'avant vient de terminer, et si c'est réussi, chacun des joueurs de l'équipe a obtenu deux points, ainsi que l'élève qui a fait que deviné le mot, qui va obtenir deux points. C'est très très simple, à l'écran, vous avez l'ensemble des pastilles que vous voyez en ce moment. Vous n'avez qu'à appuyer, dans le fond, sur une pastille pour afficher le point. Vous pouvez appuyer sur le nombre de pastilles de votre choix, donc on peut en afficher un paquet, et si vous souhaitez effacer un petit point rouge, vous n'avez qu'à recliquer dessus, et le point va s'effacer. Et vous pouvez également réinitialiser l'ensemble du tableau, simplement en appuyant sur la flèche de droite sur le clavier. Vous trouverez, au bas de cette vidéo, le fichier PowerPoint, qui comprend, dans le fond, l'image du haut que vous voyez à l'écran, qui permet de jouer à l'avant. Le fichier PowerPoint, qui est la version feuille individuelle. Au dos de cette feuille individuelle, il y a trois exercices préparatoires excellents. Si chaque élève passe au travers des trois exercices, ce n'est pas très long. Ils sont prêts à jouer. Et il y aura également une banque de mots qui peuvent être changés ou bonifiés, bien entendu, classés plus ou moins faciles, moyens ou difficiles, en fonction du niveau de chaque élève. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances.